La méditation de ce 4 juillet est intitulée « Les États-Unis dans la prophétie ». Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Une nation, une seule, remplit les conditions de cette prophétie. « Les États-Unis d'Amérique », cela ne fait aucun doute. C'est une image surprenante de l'essor et du développement de notre nation, les États-Unis. Et les cornes, semblables à celles d'un agneau, symbole d'innocence et de douceur, représentent, sans l'ombre d'un doute, le caractère de notre gouvernement, selon ce qui est exprimé dans ces deux principes fondamentaux, le républicanisme et le protestantisme. Le Seigneur a favorisé les États-Unis plus que n'importe quelle autre nation. En eux, il a prévu un refuge pour son peuple afin qu'il puisse lui rendre un culte conforme à ce que lui dicte sa conscience. Dans cette nation, le christianisme a prospéré en conservant sa pureté. En elle, la doctrine du don vivifiant par le pouvoir d'un unique médiateur entre Dieu et les hommes a été enseignée. C'était le dessein divin qu'il y ait dans cette nation la liberté pour que les personnes puissent l'adorer en accord avec les impératifs de leur conscience. C'était son intention que les institutions civiles manifestent dans leur capacité de développement la liberté que les attributs de l'Évangile accordent. Mais l'ennemi de toute justice a conçu ses intentions quant au plan que Dieu a pour cette nation. Il introduira des activités qui feront que les hommes oublieront l'existence de Dieu. La mondanité et l'avarice qui sont de l'idolâtrie prévaudront à cause de l'œuvre du grand trompeur jusqu'à ce que la loi de Dieu soit annulée dans tous ses aspects. J'ai vu que Satan est en train de nous devancer. Par son entremise, la loi est considérée comme surannée. Dans notre pays, les États-Unis, où la liberté est de tradition, la liberté religieuse sera supprimée. Quand notre nation, par ses assemblées législatives, dictera les lois destinées à soumettre la conscience des hommes sur tout ce qui concerne leurs privilèges religieux en mettant en vigueur l'observation du dimanche, devenant ainsi un pouvoir oppresseur dirigé contre ceux qui observent le sabbat comme jour de repos, ce qui sera réellement annulé sera la loi de Dieu et, à l'apostasie nationale, suivra la ruine nationale. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Apocalypse 13, 11 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager !